C'est super de faire ça, tu sais que le cinéma fait tout ? Bah je sais bien, tout le monde est... Bonjour, je suis très heureuse de vous recevoir toutes et tous aujourd'hui à l'Arlequin pour la deuxième édition de mon prix. Comme vous le savez, il récompense une ou un photographe européen de plus de 60 ans, toujours en activité. Une dotation de 60 000 euros, dont 10 000 consacrés à l'édition d'un ouvrage, va être remise aux lauréats. Toute ma vie m'a porté à mettre en lumière le travail photographique de nombreux auteurs et m'ont pris perpétue mon engagement. J'ai ouvert une galerie à Paris en 1980. Mon action fut de présenter les premières expositions de nombreux photographes devenus célèbres aujourd'hui, dont beaucoup de femmes, comme Sabine Weiss, que j'ai présentée en 1980 pour le premier mois de la photo, Lisette Modell, Grethe Stern, Joyce Sennyson, Sandy Skogloun et bien d'autres. Et des hommes comme Gabriel Basilico, Luigi Guiri, Arnaud Raphael Minkinen, Larry Fink, qui sont devenus des très grands amis et que j'ai exposés à plusieurs reprises pendant plus de 10 ans dans ma galerie. Mes rencontres avec un grand nombre de photographes venus me solliciter du monde entier en vue d'exposer Rue Saint-Méry, où j'avais ma galerie, m'ont enrichi de leurs talents et enthousiasmé par leurs recherches personnelles tellement diverses. Malheureusement, beaucoup d'entre eux, arrivant à la soixantaine, n'ont pas toujours la possibilité financière, relationnelle, pour promouvoir leur travail. Ma volonté est de les honorer et de les remercier de m'avoir fait partager leurs images, leurs talents et leurs amitiés. C'est pour cette raison et à travers ma passion pour la photographie pendant ces 40 ans que je souhaite leur redonner un nouvel élan avec mon prix, soit pour un projet qui leur tient à cœur, soit pour travailler sur leurs archives, surtout pour préparer l'avenir, car à 60 ans, on n'est pas vieux. Mes chaleureux remerciements vont au jury qui m'a accompagnée dans cette aventure. Annie Dupéret s'excuse de ne pas être présente, ainsi que Maria Finders, qui sont appelées à d'autres tâches professionnelles, Françoise Reynaud, Isabelle Asenjuta, Antoine de Galbert et Atik Raimi. Pour l'édition 2023, nous avons reçu environ 250 dossiers de 17 pays européens. Un préjuri a sélectionné 20 candidates et candidats, parmi lesquels 5 finalistes, dont 2 femmes. Les débats ont été tout à fait passionnants et enrichissants autour de styles et d'orientations très divers, s'attachant aux documentaires, à l'intime, aux récits de vie et à des recherches plus conceptuelles. J'ai l'extrême plaisir de vous annoncer que le lauréat du prix Viannaiser 2023 est Pierre de Valambreuse. Mon prix s'inscrit dans le cadre du programme développé par le fonds de dotation que j'ai créé. Dans le prolongement de ma passion et de mon engagement, j'ai constitué pendant 40 ans une collection inédite de plus de 2000 photographies et publié en juillet un ouvrage pour la présenter. Afin de poursuivre mon initiative de partage, mon souhait le plus cher est de la faire circuler dans le cadre d'un vaste programme d'exposition internationale. Terminons par une nouvelle réjouissante, une monographie sur Mario Carnicelli, publiée par les éditions Contrejour, sort en ce mois de novembre. Elle va permettre de révéler au grand public le travail de ce photographe italien de 82 ans, qui était le lauréat de la première édition de mon prix. Donc ça circule et il va y avoir aussi une exposition prochainement. Je tiens tout particulièrement à remercier le jury et le préjury, Grégoire Eloi et Sophie Bernard, Nathalie Dran, ma fidèle attachée de presse du Monde de la Photo, et Vincent Marcielassi, qui m'a accompagnée avec son équipe pour l'organisation de mon prix. Je lui passe maintenant la parole pour présenter les quatre finalistes et animer la rencontre avec Pierre. Merci de votre présence. Merci. 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 Merci.